Wesh les potos, bienvenue sur le marché de Youtube, c'est SoiCooloMike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos du glitch pour débloquer tous les skins Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser ce glitch Avant de vous expliquer ce glitch, je tiens à vous annoncer que ce glitch n'est juste que visuel En tous les cas, j'ai regardé plus de 5 ans voire 100 vidéos Je n'ai jamais vu quelqu'un jouer avec les skins qu'il présentait A la fin de cette vidéo vous allez voir comment ils ont à peu près fait pour vous troller tous Parce qu'au final vous pouvez avoir tous les skins dans votre sélection ici Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez mais vous ne pouvez jamais lancer le jeu Alors je vous fais quand même le tuto parce que ça peut servir certains d'entre vous Pour récupérer les cosmétiques des personnages Ou pouvoir faire des danses ou des trucs dans le genre peut-être que ça peut vous servir Et peut-être qu'il y aura d'autres acteurs qui eux trouveront une réelle solution Pour pouvoir jouer avec les skins qui sont censés être débloqués Alors c'est parti, donc là je vous ai montré, je n'ai rien du tout sur le compte C'est un compte que j'ai créé, j'ai même fait une petite partie J'ai juste lancé une partie et puis j'ai quitté Alors moi si vous voulez faire ce glitch, je vous propose de vous créer un nouveau compte Parce que je vous conseille même de vous créer un nouveau compte Parce que ça peut, il y a des risques de ban, c'est obligé, il y a des risques de ban Enfin bref, alors c'est parti, première chose que je vais faire déjà c'est quitter Fortnite Ok ? On quitte Fortnite Par contre on laisse le jeu Donc attendez parce que, hop On laisse Epic Games ouvert, il faut laisser Epic Games ouvert, très important Voilà, donc là on laisse Epic Games ouvert Alors maintenant ici, vous allez devoir télécharger deux logiciels Donc le logiciel ici et le logiciel ici, ok ? Donc moi je ne vais pas les télécharger, mais ici par exemple Node.js Vous choisissez ce truc là, donc le deuxième Donc moi je ne vais pas le faire parce que moi je l'ai déjà téléchargé Enfin si je vais le télécharger, ce n'est pas grave, on va mettre ça dans téléchargement Boum ! Et on va le réinstaller, ok ? Je vais faire vraiment toutes les étapes avec vous Donc ici j'ai la petite fenêtre qui s'est affichée Donc Next, Agree, Next Attention j'ai tout désinstallé, j'ai désinstallé le programme Vous cliquez sur Next, Next, Next Là vous cliquez sur Next et installe Ok, c'est parti Donc là il vous demande, il vous demande si les confirmations Il y a une petite image qui est venue Vous ne pouvez pas la voir parce que, ben voilà C'est en tant qu'administrateur Là vous attendez que ce soit fini d'installer Ok, donc là c'est fini, vous appuyez sur Finish Et là vous pouvez quitter ce lien Tous les liens seront en description N'hésitez pas à les télécharger Donc voilà, alors ici vous allez être obligé de, comment dire, de vous inscrire Donc ici, enfin c'est pas vous inscrire mais vous allez devoir donner, dire votre, pourquoi vous faites ça Donc moi j'avais mis jeu, j'ai mis mon adresse email, j'ai mis mon pays Donc c'était Belgique, voilà Et là j'ai fait, hop, et puis j'ai fait, donne-la Donc voilà, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, juste à faire ça Après vous téléchargez le truc, hop, on télécharge le truc Donc moi, tout simplement en fait, les trucs ils sont déjà là, tout simplement Mais bon, c'est pas grave, je vais les, oups, c'est pas ça que je voulais faire Je vais les réinstaller avec le lien que je vous ai montré Donc là je dois accepter les droits d'administrateur Donc je ne vais pas faire beaucoup de coupures sauf quand il faudra attendre Donc là vous vous installez, vous attendez que l'installation se fasse Ici ils vont dire, voilà, l'installation a été terminée Ok, donc quand l'installation est terminée, vous quittez Là vous cliquez sur close Et là vous allez devoir télécharger un fichier que je vous mettrai en description Pour télécharger ce fichier, vous allez devoir vous abonner obligatoirement Et d'activer la petite cloche des notifications Plus liker cette vidéo et commenter, vous serez obligé Parce que je vais utiliser un programme qui vous oblige à le faire Donc voilà, après, voilà, bref Donc vous allez télécharger ce dossier que je vais mettre en description Ça s'appelle console Et vous allez lancer le main Ok, vous cliquez sur main, tout simplement Alors il y aura un autre fichier à télécharger Mais que je vous montrerai après Là, quand vous avez lancé le main, vous attendez que des informations s'affichent Donc moi j'attends Mais il faut lancer Epic Games, il faut que vous ayez lancé Epic Games Parfois ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi Parfois j'attends 2 minutes, ça fonctionne Parfois j'attends 5 minutes, ça ne fonctionne pas Mais là ça fonctionne Et je pense que c'est parce qu'il faut absolument laisser Epic Games ouvert Donc vous laissez Epic Games ouvert Quand vous avez ça, vous ouvrez une page internet Et là vous allez noter l'adresse email L'adresse, pas email, l'adresse internet que je vais vous mettre dans la description Qui s'appelle console.jrn Alors j'ai oublié de vous préciser un truc C'est très important Parce que pour le prochain fichier Je vous l'expliquerai après, ce n'est pas grave Mais voilà, bref Donc là, quand vous avez lancé le site internet console Vous allez ici et vous tapez proxy Proxy, c'est pour arriver sur votre serveur proxy Donc quand vous arrivez sur votre serveur proxy Vous allez dans paramètres Donc connexion, paramètres réseau Donc il y a une autre façon d'y aller Mais moi je préfère y aller comme ça Et là vous allez décocher Et vous allez laisser serveur proxy Donc vous laissez OK Vous décochez le premier Là vous actualisez Voilà, là ça fonctionne Alors si ça ne fonctionne pas Normalement ça devrait fonctionner tout le temps comme ça Moi je le fais tout le temps comme ça Mais parfois au début Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas Je galérais Alors ce que je faisais C'est que j'allais dans les paramètres Je décochais ça Puis après je recochais ça Mais voilà, ça se joue entre les deux là Et le petit troisième Mais normalement si vous laissez que Utiliser un serveur proxy Pour votre réseau local Normalement ça devrait fonctionner Donc là On va le laisser comme ça Hop Et là on va aller sur Votre connexion n'est pas privée C'est rien, ça ne s'en fout Vous faites paramètres avancés Là vous cliquez sur Continuer vers le site Console egrn dangereux Et là Bon c'est pas dangereux Enfin logiquement moi j'ai rien Mon pc il n'a pas de problème Donc voilà Je n'ai pas eu de problème Alors ici vous allez Toi ici Il y aura un nom inscrit pour vous Mais là vous allez tout simplement Décocher les deux cases Vous allez recocher Et vous allez mettre le pseudo De votre epic game Donc l'epic game que vous allez créer Donc moi c'est All Skin Glish Donc je tape All Skin Ah en minuscule Respectez les majuscules et les minuscules Je pense que c'est mieux Glitch Voilà comme ceci Et là ensuite Quand vous avez uniquement tapé votre pseudo Seulement ensuite Vous cliquez sur ajouter des articles Je ne sais pas si ça a une grosse importance Mais je pense que c'est mieux de le faire comme ça Alors ensuite Vous laissez ça ouvert Vous laissez tout ouvert Bon un petit chat à rien Ensuite Il va falloir obligatoirement Aller sur Windows Defender Ou votre antivirus Tout simplement Et le désactiver C'est très 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 important Parce que vous ne pourrez pas Télécharger le fichier Que je vais vous dire De télécharger Donc ici Excusez moi J'ai peut-être été un peu vite Donc vous allez sur Votre Defender Donc sécurité de Windows Protection contre les virus et menaces Et là vous allez dans Paramètres de protection Contre les virus et menaces Donc vous cliquez là Protection en temps réel Vous désactivez Protection dans le cloud Vous désactivez Ensuite quand vous avez désactivé tout ça C'est bon Vous allez pouvoir télécharger Un fichier que je vous mettrai en description Bien sûr Donc le fichier C'est ce fichier là Donc Fortnite Launcher Donc juste ici Et là ce que vous allez devoir faire C'est donc rouvrir Donc on va aller dans Le disque local C Parce que j'ai installé Fortnite Sur le disque local C Donc vous ouvrez le disque local C Vous allez dans Programme Vous allez dans Epic Games Fortnite Fortnite Games Binaries Et Windows 64 Alors dans Windows 64 Donc moi je l'ai déjà remplacé Mais normalement Il est marqué Fortnite Launcher En bleu Donc là c'est en mauve Parce que j'ai déjà remplacé le fichier Vous avez juste à déplacer ce fichier là Et remplacer Dans le fichier de destination Donc ça remplacera Le Fortnite Launcher Par le Fortnite Launcher Glitché Ok Donc ce fichier là Ils vont vous dire Que c'est Un virus Donc c'est pour ça Qu'il faut absolument débloquer Votre antivirus Sinon vous ne pourrez jamais Faire cette étape Alors quand vous avez fait cette étape Vous retournez sur Epic Games Et là vous allez devoir aller dans Paramètres Donc dans Paramètres Vous descendez jusque dans Fortnite Dans Fortnite Vous cliquez sur Argument de ligne De commande additionnelle Et là vous allez mettre La commande que je viens de Que je vais vous mettre En description aussi Donc Tirez N O S S L P I N N I N G Donc No Splining Un truc dans le genre Ensuite vous faites retour Vous allez dans Boutique Dans WTEC Excusez-moi Et là vous allez lancer Le programme que je vous ai D'installer C'est le Findler 4 Donc vous allez le lancer Voilà Comme ceci Là ils vont vous demander Yes, No, Cancel Vous cliquez sur No Voilà comme ceci Et ici vous allez aller Dans Auto Responder Donc dans Auto Responder Vous allez cocher Cette petite case Cette petite case Et vous allez aller dans Tools Dans Tools Dans Options Vous allez connecter Dans HTTPS Vous allez cliquer Sur le premier truc ici Et le deuxième truc ici Voilà Ensuite vous cliquez Sur OK Et là normalement C'est bon Alors ensuite Vous allez sur Epic Games Et vous lancez Tout simplement Epic Games Et là Le jeu va charger En fait Comme on a remplacé Le fichier source Du jeu Ça va se lancer Avec Fortnite Launcher Vous n'avez pas besoin De le lancer Avec Fortnite Launcher Après vous pouvez cliquer Deux fois sur Fortnite Launcher Mais moi je ne le fais pas Comme ça Je le lance comme ça De toute façon le fichier A été remplacé Donc c'est sûr Il va utiliser ce fichier là Donc cette application là Alors là vous attendez C'est en cours Donc je vais faire Enfin je vais Je vais laisser la vidéo En accéléré Je vais mettre la vidéo En accéléré Vous pouvez voir Qu'il est 19h29 Et que je ne triche pas Je n'ai pas fait Aucune coupure Sur le truc Donc là Le problème c'est que Il s'affiche sur mon premier écran Je ne peux pas le déplacer Parce qu'en fait Moi je filme mon deuxième écran Parce que sur mon premier écran Il y a plusieurs choses Des post-it C'était tout ça Que vous ne pouvez pas avoir Tout simplement Parce que c'est des trucs personnels Donc je vous filme tout Sur le deuxième écran Donc au final Je vais continuer Je vais essayer de parler Pendant le chargement De toute façon C'est bientôt fini Donc je filme tout Avec mon deuxième écran Voilà pourquoi Je ne Voilà pourquoi On ne peut pas voir Le déramage de Fortnite Sur le deuxième écran Donc là Là je peux par contre Hop Je vais déplacer Jusqu'ici Voilà Donc connexion en cours Téléchargement Chargement Et là maintenant Vous allez voir Que je vais débloquer Tous les skins De Fortnite Depuis la saison 1 à 9 Alors Ici vous pouvez bien voir Que c'est de la saison 1 à 9 Vous aurez Les cosmétiques De la saison 1 à 9 A mon avis Ils mettront le truc à jour Vous avez tout 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 ici Toutes les informations Du hack Parce que c'est du hack Les mecs Ce n'est pas du glitch C'est vraiment du hack Mais voilà Dans les titres Je ne vais pas mettre hack C'est du glitch Parce que c'est plus simple Hack Personne ne cherche des hacks Sauf les vrais hackers Mais voilà En réalité là Ce que vous faites C'est carrément du hack Parce que vous remplacez Un fichier normal Pour le faire C'est du hacking Les mecs C'est du hacking C'est complètement interdit Et vous pouvez avoir De gros problèmes Donc je vous déconseille De le faire Si vous voulez le faire Vous le faites sur un deuxième compte Si jamais je trouve une solution Pour le faire réellement Donc là je vais cliquer Sur l'objet en même temps Que vous parlez Pour le faire réellement Pour qu'on puisse utiliser les objets Moi je vous conseille De le faire sur un deuxième compte secondaire Qui puisse être ban Mais voilà Faites attention Moi je fais cette vidéo Pour vous présenter le glitch Et pour le présenter à Epic Games Je vais taguer Epic Games Fortnite Battle Royale Et pour dire que c'est un glitch Et voilà Que comme ça Ils pourront le patcher Ou ils en feront Ce qu'ils veulent De toute façon C'est que cosmétiques On ne peut rien avoir Parce que regardez Là je vais peut-être appuyer Je peux appuyer sur 1833 fois sur le bouton Au final Ils vont me remettre la même chose Ils vont Ils vont me remettre la même chose De toute façon J'ai fait une autre vidéo Où je vous prouvais Que c'était Que cosmétiques Et que vous ne pouvez pas jouer avec Alors si ça vous intéresse Je mettrai le lien En description De la première vidéo Où je vous démontre Que même si j'appuie 1833 fois sur le truc Je rappuie une deuxième fois 1833 fois Donc j'appuie 350 millions de fois Sur le truc A chaque fois Ils me remettent le même bazar A chaque fois Vous allez voir Quand tu prends tout Il est marqué Prendre tout Et fermer à la fin Ils disent 1833 objets obtenus Et bien hop Vous redémarrez à zéro Donc objet 1, 2, 3, 4, 5 Et il faut tout le temps Refaire ça Donc en fait Ce que vous voyez Chez les autres C'est tout simplement Ils enregistrent ça Et puis après Ils ne vous montrent pas Qu'ils jouent avec Donc il faudrait Franchement Si vous connaissez Quelqu'un qui joue Avec les costumétiques Qu'ils ont fait Avec ce glitch là Et bien vous m'envoyez Le lien J'analyse leur vidéo J'ai essayé de trouver Un tuto Et je vous fais Un autre tuto Mais là franchement J'ai regardé 100 vidéos Et je n'ai trouvé Rien Je n'ai rien trouvé De léger En tous les cas Donc là Pour essayer Parce que là Vous êtes bloqué Vous voyez En illimité Ça va vous mettre Ça en illimité Vous pouvez cliquer Pendant 10 minutes Ce sera tout le temps La même chose Alors si vous voulez Arriver dans votre Dans votre casier Alors ce que vous devez faire C'est anticiper vos clics Donc là vous allez cliquer ici Et vous allez directement Cliquer sur casier Hop Vous avez vu déjà Là je suis dans le casier Maintenant vous allez devoir Cliquer sur un skin Un skin de sac à dos Une pioche Peu importe Mais vous allez devoir cliquer Pour rentrer dans les trucs de skin Donc là normalement C'est bon Il va falloir le faire deux fois Voilà c'est bon Les skins sont apparus Hop Voilà Donc maintenant Pour accéder à mon casier Il faut que je clique sur Un skin Et qu'il me mette un message d'erreur Donc là je clique Je clique Hop 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 Donc là ça m'a remis sur les sacs Donc on va recommencer sur les skins Non on va recommencer sur les sacs Ah c'est bon Attendez Parce que c'est assez compliqué Ce truc là On va se mettre sur les pioches Peut-être que ça Il sera un petit peu plus simple Voilà Vous cliquez Il faut spam Jusqu'à temps qu'ils vous mettent Le message d'erreur C'est comme si vous sélectionnez Une pioche Mais que vous avez pas le droit Tu vois Donc à mon avis Ça va pas tarder Dans des jeux Evidemment En pleine vidéo Ça me fait J'y arrive pas Bordel de mer Bon Voilà Sauvegardez Voilà Voilà le message d'erreur Que vous allez avoir Ce n'était pas censé se produire Et hop Là Boum Le message n'apparaît plus Ok Donc ça c'est la seule façon D'arriver sur votre casier Et faire genre Ça c'est les Ça c'est les youtubeurs américains Les youtubeurs français Ils font Oh regardez J'ai tout le casier J'ai tous les skins Tic tchac Tic tchac Tic tchac Mais c'est complètement faux Parce que quand ils vont sélectionner ça Et ben Oups Une erreur Donc ça ils vont vous le couper au montage Ça ils vont vous le couper au montage Vous verrez rien du tout Et après ils vont vous dire Regardez j'ai tous les sacs Voilà Bah 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 Mais en fait quand tu le sélectionnes Bah oups C'est une erreur Pareil pour les pioches Ils vont vous dire Oh vous avez vu J'ai toutes les pioches Je lance les trucs Tout Même si par exemple ça Je le mets en favori Et je sélectionne ça Tu vois je me dis Si je le mets en favori Et que après je me reconnecte Est-ce que je l'aurai toujours en favori Non Même pas Ça enlève même les favoris Vous ne pouvez vraiment rien faire En plus de ça Vous ne pouvez même pas lancer de partie Vous ne pouvez rien faire Vous ne pouvez pas Regardez Courant de ce game Mode Disable description Vous ne pouvez pas jouer Parce que bah ils ont capté Ou je ne sais pas quoi Il y a un problème Dans tout le cas Il y a un problème Et quand je me reconnecte Bah après je peux jouer Tout simplement Je ne suis pas banni Ils n'ont pas détecté rien du tout Mais on ne peut pas jouer Parce que c'est juste visuel En fait C'est juste un bug visuel Parce que là On est sur ce serveur là Non c'est pas ce serveur là C'est sur ce serveur là C'est des serveurs proxy Qu'on se connecte dessus Et on peut Bah voilà C'est que du fake C'est que du fake Et on n'arrive pas Enfin je pense que Pour l'instant Ce n'est que du fake Et je ne pense pas Que quelqu'un a réussi A débloquer réellement Tous les skins Tu vois sans payer Parce que déjà Je pense qu'ils ont vraiment Un gros gros système De sécurité derrière eux Une grosse société Qui font ça Proprement je pense Enfin bref Je pense que je vous ai Tout dit Si vous voulez en savoir plus Et que je vous montre Plus de preuves A propos que C'est un fake Que c'est que C'est que cosmétique Et que visuel N'hésitez pas à voir Le lien en description Alors surtout Je vous demanderai De partager cette vidéo Un maximum Pour que les gens Sachent que ce n'est que visuel Et qu'ils ne peuvent Rien faire avec Donc voilà Et peut-être Il y a des youtubeurs Ça peut leur intéresser Le tuto Je pense que je suis Le premier français A faire un vrai tuto Parce que quand j'ai regardé En français Je n'ai rien trouvé J'ai dû me taper Des vidéos anglaises Et même les vidéos anglaises Ils expliquent mal Ils font mal les choses Donc j'espère que ce tuto Sera complet Vous normalement Si vous respectez A la lettre Ce que je vous ai dit Si jamais ça ne fonctionne pas Vous désinstallez ce programme Vous le réinstallez Vous désinstallez Tous les programmes Que je vous ai dit D'installer Vous les réinstallez Et vous suivez A la lettre Ce que je vous dis Ok Et normalement Ce sera bon Parce que moi J'y arrive à tous les coups Maintenant Au début Je n'y arrivais pas Parce que les autres Ils faisaient D'une certaine façon Puis d'une autre façon Enfin voilà C'était un peu du brouillon Et là j'ai réussi A vraiment trouver L'astuce qu'il fallait Pour le faire Donc voilà N'hésitez pas à partager Un maximum Mes vidéos les potos Parce que c'est très important Il faut que les gens Ils sachent Que c'est du fake Donc voilà J'ai deux vidéos A ce sujet N'hésitez pas à partager Un maximum Aussi N'oubliez pas de liker Cette vidéo Si elle vous a plu N'oubliez pas de partager Donc ça je viens de le dire N'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait Et n'oubliez pas Le petit code créateur Bien sûr Dans la boutique de Fortnite Vous faites soutenir Un créateur En appuyant sur carré Et puis vous tapez Sois cool mec YTBC Très important les potos Aidez moi Soutenez cette chaîne Soutenez moi Soutenez en tant que créateur Soutenez moi Faites moi plaisir les potos Et ne vous tracassez pas Je suis un très très bon youtuber Et vous ne serez jamais déçu Alors merci à tous ceux Qui me soutiennent Et voilà Je pense que j'ai fait le tour Je n'ai fait aucune coupure J'espère que je me suis bien exprimé Et j'espère que cette vidéo Vous aura plu Sur ce Je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos C'était Sois cool mec Et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz